Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter du cas pratique d'un sujet d'argumentation structurée de niveau premier ES. Mais avant cela, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver un cours de SES complet, 100% conforme au nouveau programme du bac sur le site internet cours-de-ses.fr. Alors donc un exemple d'argumentation structurée niveau premier. En première, il s'agit de se fixer des objectifs raisonnables de manière à pouvoir acquérir progressivement les compétences attendues au baccalauréat. En effet, au baccalauréat on vous proposera deux types de sujets, mais il est extrêmement important dans les deux cas de savoir conduire une argumentation. Donc ce que je vous propose ici c'est un sujet simple avec un plan qui vous est imposé par le libellé même du sujet de manière à pouvoir progressivement acquérir les techniques de l'argumentation que je vais décrire tout de suite. Donc il ne s'agit pas de considérer qu'on a affaire ici à un devoir de type bac, on en est encore assez loin, mais on peut considérer que pour un milieu d'année de première, et bien finalement les élèves devraient être capables sans trop de difficulté de réaliser ce genre de travail. Alors quels sont ces objectifs que l'on peut se fixer ? D'abord être capable de lire un sujet simple. Ensuite il faut savoir construire une introduction, ça c'est très important, en respectant évidemment la méthode qui est assez précise et qui s'impose à vous. Il faut également savoir mettre en page sa copie, c'est-à-dire gérer les alinéas des paragraphes, les sauts de lignes, etc. Évidemment il faut également savoir construire des paragraphes argumentatifs qui, comme pour l'introduction, respectent scrupuleusement la méthode, que nous allons rappeler. Et ici, puisque je vous proposerai deux documents, savoir intégrer correctement le contenu des documents au sein de ces arguments. Alors d'abord commençons par le premier objectif, savoir lire un sujet simple. Donc voici le sujet que je vous propose. Après avoir expliqué en quoi consiste la socialisation différentielle en fonction des milieux sociaux et du genre, vous montrerez les effets de cette socialisation sur les rôles masculins et féminins à l'âge adulte. Donc en rapport évidemment avec le chapitre sur la socialisation, chapitre de premier. Avec ce sujet, je vous propose un certain nombre de consignes. Donc il s'agit de réaliser ce travail en deux heures et donc de rédiger une introduction et une argumentation structurée en deux parties et à deux niveaux. Donc deux parties signifie qu'il y aura un grand 1 et un grand 2 et deux niveaux. C'est-à-dire qu'il y a d'une part les grandes parties que je viens de citer, c'est le premier niveau, et que ces grandes parties sont elles-mêmes composées de plusieurs paragraphes argumentatifs qu'on appellera le deuxième niveau. Alors évidemment, le jour du bac, dans la mesure où on peut le faire, il est conseillé de faire des plans à trois niveaux, c'est-à-dire des grandes parties, premier niveau, dans lesquels on construit des sous-parties qui seraient là le deuxième niveau, et le troisième niveau, ce sont les arguments. Donc ici, pas question de faire de sous-parties, on fait des grandes parties et dedans on met directement les arguments, ce qui nous fait donc deux niveaux. Ici, les grandes parties sont imposées par le sujet, donc il faut quand même le lire attentivement, et en deux heures, il n'est pas demandé dans un premier temps aux élèves de faire de conclusion. L'utilisation des informations contenues dans les documents n'est possible que pour illustrer un argument issu du cours et ou de votre réflexion personnelle, c'est-à-dire qu'il est important de considérer qu'un document n'est en soi jamais un argument. Il ne peut venir qu'en appui d'un argument qui est issu donc de votre réflexion personnelle. Donc, concrètement, après avoir expliqué en quoi consiste la socialisation différentielle en fonction des milieux sociaux et du genre, vous montrerez les effets de cette socialisation sur les rônes masculins et féminins à l'âge adulte. Dans ce cas de figure précis, le plan des grandes parties est donc imposé par la formulation du sujet. Donc on aura les grandes parties suivantes. Grand 1, selon le milieu social et le genre auquel les individus appartiennent, ces derniers font l'objet d'un processus de socialisation différent. Grand 2, cette socialisation différentielle a d'ailleurs des effets significatifs sur les rôles masculins et féminins à l'âge adulte. Lorsque le sujet est formulé de cette manière, il n'est pas envisageable de modifier le plan. Pour ce qui concerne les arguments, pour le grand 1, c'est relativement facile puisqu'on nous propose de parler de deux types de socialisation différentielle. Donc on fera premièrement la socialisation différentielle en fonction du milieu social et deuxièmement la socialisation différentielle en fonction du genre. Pour le grand 2, ce n'est pas forcément aussi évident. Bon, vous le verrez plus tard, il se trouve que les documents pouvaient nous mettre sur une piste. Il y avait certainement d'autres plans possibles, d'autres manières d'organiser les arguments possibles, mais moi je retiens celle qui est issue finalement de l'étude des documents et je vais distinguer donc premièrement ces effets dans la sphère familiale et deuxièmement ont ces effets dans la sphère professionnelle. Il s'agit de montrer que la socialisation différentielle et en particulier la socialisation genrée, le fait de ne pas socialiser de la même manière les garçons et les filles, a des conséquences à l'âge adulte dans la sphère familiale, en particulier sur la question de la répartition des tâches domestiques entre l'homme et la femme, mais également dans la sphère professionnelle à travers les inégalités hommes-femmes au travail. Une fois qu'on a le plan, on peut construire une introduction, donc à condition évidemment de scrupuleusement respecter la méthode. Alors, quelle est cette méthode ? D'abord une introduction commence par une entrée en matière qu'on appelle plus couramment une accroche. « Présenter le sujet », ça veut dire définir d'une manière ou d'une autre clairement les termes du sujet, le reformuler lorsque cela est nécessaire, dire quel est le cadrage spatio-temporel du sujet, c'est-à-dire à quelle époque cette question qu'on vous pose est-elle intéressante et dans quel cadre spatial est-ce que c'est la France, l'Europe, le monde, bref. Et enfin, questionner le sujet, c'est-à-dire opérer une phase de problématisation. Et donc on va revenir concrètement dans la méthode sur la manière de procéder. Enfin, l'introduction se termine par l'annonce du plan. Donc il faut absolument que ces trois éléments soient présents dans votre introduction. Donc commençons par l'entrée en matière. Alors c'est extrêmement simple, il ne faut pas dans l'accroche balancer des généralités. Donc il ne faut pas dire de tout temps « l'homme a toujours fait ceci ou cela », ça c'est beaucoup trop vague. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont possibles de faire en matière d'accroche. Donc soit vous énoncez d'emblée un fait historique ou d'actualité précis, soit vous donnez une donnée chiffrée également précise, qui, pourquoi pas, peut-être tout à fait issue des documents fournis avec le sujet. Soit éventuellement, si on en connaît une et à condition de la bien la connaître, une citation célèbre, évidemment, en rapport avec le sujet qui nous intéresse. Donc concrètement, voici un exemple pour notre sujet. Donc, d'après les données de l'INA DINSEE, sur la période 2005-2008, dans plus de 70% des couples avec enfants, c'est la femme qui prépare toujours, ou le plus souvent, le repas. À l'heure où l'on prône l'égalité entre les sexes, il est intéressant de s'interroger sur les déterminants de cette répartition relativement inégalitaire des tâches au sein du couple. Donc j'accroche avec cette idée pour montrer qu'il y a une sorte de paradoxe entre le fait qu'on parle de plus en plus d'égalité des sexes, mais que finalement, dans les faits, dans les statistiques, et ici en particulier dans la question de la préparation des repas dans le couple, il y a une forte inégalité. L'idée, c'est d'accrocher le lecteur, de lui montrer qu'on va traiter d'un sujet intéressant ici parce qu'il y a une forme de paradoxe, et évidemment, on fait une accroche qui est quand même en rapport avec le sujet, puisqu'ici, il va s'agir de montrer qu'on peut peut-être expliquer cette répartition inégalitaire des tâches dans le couple par justement la socialisation différente des garçons et des filles quand ils sont enfants. Donc il s'agit en l'occurrence ici de données issues de l'étude des documents, nous verrons plus tard le document en question. Ensuite, toujours dans l'intro, il faut présenter le sujet. Alors ici, en l'occurrence, on ne fera pas la reformulation du sujet ni le cadrage spatio-temporel, puisque le sujet, de toute façon tel qu'il est formulé, est extrêmement explicite et de toute façon nous impose le plan, donc il n'est pas nécessaire de montrer qu'on l'a bien compris, puisqu'il est évidemment très clair de par sa formulation. Quant au cadrage spatio-temporel, il n'est pas indispensable en l'occurrence, donc on va l'oublier. Alors concrètement, qu'est-ce que cela peut donner pour notre sujet ? Donc d'abord, en vert, la définition des termes, et puis en violet, la phase de problématisation. Définition des termes. Pour ce faire, l'analyse sociologique utilise le concept de socialisation différentielle. En effet, la socialisation différentielle désigne un aspect particulier du processus de socialisation des individus, par lequel les normes, les pratiques, les rôles proposés et transmis aux individus diffèrent selon leur milieu social. Donc je précise de quoi il s'agit, qu'est-ce que j'entends par milieu social, par exemple milieu modeste, moyen ou aisé, alors on peut en parler d'autres terminologies, et ou selon son genre, et donc je précise là également, fille ou garçon, pour que ce soit très très clair, y compris si je m'adresse à quelqu'un qui ne sait pas ce que veulent dire les termes de milieu social ou de genre. Donc j'ai défini clairement les termes du sujet, et maintenant je problématise. Alors c'est extrêmement simple, la meilleure manière de problématiser, c'est de transformer les grandes parties de votre plan sous forme de questions. Donc dans le grand 1, je vais expliquer en quoi consiste la socialisation différentielle en fonction du milieu social et du genre. Donc je pose la question, mais alors, en quoi consiste cette socialisation différentielle des individus en fonction du milieu social et du genre ? Et je mets un point d'interrogation, c'est une question, celle de mon grand 1. Puis je pose la question qui correspond à ce que je vais faire dans mon grand 2. Quels sont ses effets sur les rôles masculins et féminins à l'âge adulte ? C'est extrêmement simple, mais il faut le faire. C'est comme ça qu'il faut procéder. C'est la manière la plus évidente de faire. Troisième point de la méthode de l'intro, il faut donc annoncer le plan. Donc pour notre sujet, cela pourrait prendre la forme suivante. Afin d'apporter des éléments de réponse à ces questions, les questions de la problématique que nous venons d'énoncer, nous commencerons d'abord par mettre en évidence les mécanismes à l'œuvre lorsque les enfants sont socialisés de manière différente selon leur milieu social d'origine et selon leur genre. Dans un deuxième temps, nous analyserons les conséquences spécifiques de la socialisation genrée sur la répartition des rôles masculins et féminins une fois ces enfants devenus adultes. Donc concrètement, maintenant, si je mets bout à bout ces trois éléments, voilà ce que j'obtiens. Donc il y a bien trois parties, donc je conseille fortement de faire pour cela trois paragraphes avec Alinea. Et donc vous pouvez, si vous voulez, stopper la vidéo de manière à pouvoir lire l'intégralité de l'introduction parce qu'évidemment, ça doit être quelque chose d'assez fluide. Il ne s'agit pas de juxtaposer des choses comme ça, sans rapport les unes avec les autres, les unes après les autres. Mais il faut bien qu'évidemment, il y ait du lien. Donc vous remarquerez que, par exemple, la deuxième partie commence pour se faire. C'est-à-dire que ça fait référence à ce qui a été dit dans la phase d'accroche. Et dans l'annonce du plan, afin d'apporter des éléments de réponse à ces questions, c'est la suite logique du questionnement. Alors, deuxième point de la méthode, savoir mettre en page sa copie. Donc on a notre introduction et on a notre plan. Alors concrètement, quand on va rédiger la copie, quelle forme est-ce que cela va prendre ? Donc on commence évidemment par l'introduction, qui constitue un seul bloc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de saut de ligne au sein même de l'introduction. Mais, encore une fois, je conseille de faire trois paragraphes. Et donc, si on fait trois paragraphes, trois alinéas clairement visibles. Ce n'est pas toujours indispensable, mais si vous voulez montrer au correcteur que vous avez bien structuré votre introduction, c'est intéressant. Ensuite, après l'introduction, on saute trois lignes. Alors, vous allez voir que dans l'exemple qui nous concerne, on va toujours sauter trois lignes. Pourquoi trois ? Eh bien, c'est pour faire clairement la différence. Avec les fois, on va sauter une ligne. Alors ici, on ne va pas le faire, parce que ce n'est pas indispensable, mais ça va être intéressant, notamment quand on fait des plans à trois niveaux pour bien marquer la présence des sous-parties. Donc ici, on n'a pas de sous-parties, donc pas besoin de varier la nature des sauts de ligne. Donc je propose directement un saut de trois lignes. Puis donc, on attaque avec le développement, donc qui comprend deux grandes parties contenant chacune deux arguments. Donc le premier argument de la première partie, et qui va donc prendre la forme d'un paragraphe avec alinéa. Puis, sans saut de ligne, le deuxième argument de la première partie, encore une fois avec un alinéa, pour que le correcteur voit clairement que vous passez du premier au deuxième argument. Puis, vous sautez trois lignes entre la première grande partie et la deuxième. Puis, vous attaquez directement avec le premier argument de la deuxième partie. Toujours un paragraphe avec alinéa. Puis, vient ensuite le deuxième argument de la deuxième partie. Encore un paragraphe avec alinéa. Alors, évidemment, si on veut faire une conclusion, il faudra également sauter trois lignes, mais ici, elle n'est pas demandée, donc ce ne sera pas nécessaire. Donc, attention, un paragraphe, quel qu'il soit, commence toujours par un alinéa visible. Il n'y a pas des paragraphes avec alinéa ou d'autres sans alinéa. Vous allez à la ligne, vous faites un alinéa. Il n'y a pas d'exception possible à cette règle. Alors, maintenant, savoir construire des paragraphes argumentatifs en respectant la méthode. Comme pour l'introduction, la manière de rédiger chaque paragraphe argumentatif est très précise. D'abord, donc, un rappel de la méthode. Un paragraphe argumentatif est un raisonnement, une véritable démonstration destinée à expliquer un argument. Il se compose nécessairement des éléments suivants. Il commence toujours par une phrase simple et courte qui affirme, éventuellement avec nuance, l'idée défendue dans le paragraphe. Ça, c'est indispensable de manière à ce que le correcteur comprenne bien quelle est l'idée que vous allez défendre. Une explication de cette idée défendue qui est destinée à convaincre le lecteur de la validité de cette idée. Que cette idée, elle est juste parce que vous allez lui expliquer. Seulement, ensuite, on vous demande d'illustrer cette idée par une preuve chiffrée ou un exemple pertinent. Donc, on remarque clairement que l'illustration ne remplace pas l'explication. Elle ne vient qu'après l'explication. Donc, il ne faut pas aller trop, trop vite, par exemple, vers l'usage des documents. Éventuellement, ici, on ne le fera pas parce que ce sont des arguments relativement courts donc ce n'est pas forcément nécessaire. Éventuellement, on peut terminer le paragraphe argumentatif par une phrase de conclusion qui reprend l'idée défendue. Alors, d'abord, on commence par une phrase simple et courte affirmant avec nuance l'idée défendue. Pour notre sujet, je vous propose de défendre l'argument suivant. « La socialisation différentielle a manifestement des effets sur la répartition des rôles masculins et féminins à l'âge adulte. » Donc, il s'agit clairement de dire que nous allons traiter d'un aspect du grand deux en montrant que la socialisation genrée a des effets sur les rôles masculins et féminins à l'âge adulte et en particulier ici, je le préciserai plus tard dans le paragraphe argumentatif sur la question de la répartition des tâches. Alors, justement, deuxième temps du paragraphe, une explication de l'idée défendue pour convaincre le lecteur. Donc, concrètement, pour notre sujet, ainsi, l'analyse sociologique démontre clairement que la répartition des tâches entre l'homme et la faim au sein du couple est très largement influencée par la socialisation différentielle des garçons et des filles durant la socialisation primaire. Donc, je vous laisserai lire si vous voulez cette explication. Vous constaterez que je parle de répartition des tâches et pas exclusivement de préparation des repas. La question de la préparation des repas que j'ai trouvée illustrée avec des chiffres dans un document que nous allons voir juste après, ça, c'est un exemple. Ça servira à illustrer un cas beaucoup plus général qui est celui de la répartition des tâches. Et j'explique le lien entre socialisation différentielle des enfants et partage des tâches inégalitaires. J'explique. Mon illustration avec la question des repas ne remplace pas mon explication. Le troisième temps, c'est illustrer l'idée par une preuve chiffrée ou un exemple pertinent. En ce qui concerne notre sujet, il s'agit de la question de la préparation des repas et nous reviendrons tout à l'heure sur le document concerné. C'est d'ailleurs ce que démontre une étude menée entre 2005 et 2008 par l'Inad Inse. Cette étude constate en effet que... Je voudrais insister sur un élément vraiment très important de la méthode. quand vous utilisez dans un paragraphe argumentatif un document qui vous a été fourni. Ne marquez pas le numéro du document dans votre phrase. Document 1, ce n'est pas une source. C'est le numéro du document. Donc, la source ici de cette étude, c'est une enquête menée en 2005 et 2008 par l'Inad Inse. Et il se trouve que dans le cas qui nous concerne, c'est le document numéro 1. Donc, la référence du document, on la met entre parenthèses et pas dans la phrase. Il n'a rien à faire dans la phrase. Ce n'est pas un gage de fiabilité que ces données chiffrées viennent du document 1. Donc, ça n'a rien à faire dans la phrase. Ce qui fait que c'est des données fiables, c'est leur source réelle. En revanche, pour faciliter le travail du correcteur et lui montrer à quels endroits de votre travail vous avez utilisé les documents, vous devez marquer le numéro du document et vous devez le souligner. et le correcteur sera vraiment très content si vous lui facilitez la tâche en soulignant le numéro du document. Mais en aucun cas, encore une fois, on le met dans la phrase. Donc là encore, je vous invite à stopper la vidéo. Vous lirez cette partie du paragraphe argumentatif pour voir comment j'utilise les données chiffrées du document pour illustrer la question de la répartition inégalitaire des tâches dans la famille. Donc concrètement, si je mets bout à bout ces trois temps du paragraphe argumentatif, voilà ce que j'obtiens. Donc évidemment, un argument ne correspond qu'à un seul paragraphe. Donc vous voyez, c'est relativement long. Et on y retrouve la première phrase en rouge qui est l'affirmation claire et simple de l'idée que je vais défendre en vert, l'explication et en violet, l'illustration. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'illustration ne vient pas remplacer l'explication, elle ne vient que pour, à travers un cas précis, montrer qu'il y a effectivement une différence dans la répartition des tâches domestiques entre les hommes et les femmes et que ceci peut s'expliquer par la socialisation différentielle. Donc, savoir maintenant intégrer le contenu de documents simples dans ces arguments. Comme je vous disais tout à l'heure, on va aborder la question du document. Donc ici, je proposais deux documents, donc le document 1, le document 2. Là aussi, vous pouvez stopper notamment pour lire si vous le souhaitez le document 2 puisque dans les minutes qui suivent, nous n'allons nous intéresser que au document 1. Alors, d'abord, le rappel de la méthode. L'utilisation des informations contenues dans les documents n'est possible que pour illustrer un argument issu de votre cours et ou de votre réflexion personnelle. Un document ne constitue jamais un argument en soi. Pour bien utiliser un argument, il faut prendre un certain nombre de précautions. Identifier le titre, la source, les années, l'unité, voilà, tous les éléments constitutifs du tableau. Il faut s'assurer pour soi-même de l'avoir correctement lu, notamment en formulant une ou plusieurs phrases de lecture pour soi-même pour être sûr qu'on a bien compris le document. Et il faut également bien le lire et comprendre toutes les informations annexes puisque souvent, les élèves ont tendance un peu à oublier certains aspects du document. Vous allez voir tout de suite qu'il faut absolument tout observer. Alors, donc concrètement, si je prends le document 1 et donc je fais d'abord la phase de lecture du document. Donc, j'identifie le titre, la source, les années, l'unité. Il s'agit ici de pourcentage. Ensuite, j'identifie le contenu du document. Donc, de quoi parle-t-on ? Donc, de couple sans enfant en 2005 ou de couple avec enfant en 2005. Et puis, on compare le cas de l'arrivée d'un premier enfant ou d'un nouvel enfant. vous avez ici la légende. Donc, ici, évidemment, comme c'est en noir et blanc, on ne voit pas forcément très très bien, mais la légende de base en haut correspond en fait aux couleurs de base en haut sur les barres. Donc, par exemple, pour les barres noires tout en bas, c'est toujours la femme qui prépare le repas toujours. et parmi les choses qu'il ne faut pas oublier de lire, c'est le champ en particulier parce que, pour formuler des phrases correctes, il est parfois nécessaire de l'utiliser. Donc, vous remarquerez que, hormis les données en elles-mêmes, c'est-à-dire la valeur en pourcentage de chaque morceau de chaque barre, eh bien, on a pris soin de tout observer. On ne laisse jamais rien au hasard dans l'analyse d'un document. Alors, concrètement, je vous propose de nous intéresser à un certain nombre de données de manière à formuler la fameuse phrase correcte qui va nous permettre de nous assurer de la lecture du document. Donc, on va s'intéresser en particulier à ces données ici en rouge. Donc, phrase de lecture pour ces données. D'après les données de l'Ined INSEE en 2005, donc, c'est les données qui sont à gauche, c'est dans 30% des cas la femme qui prépare toujours les repas lorsque le couple n'a pas d'enfant et seulement dans 20% des cas lors d'une première naissance. Et si je compare par rapport à 2008, les données à droite, en 2008, l'arrivée d'un deuxième enfant fait passer cette proportion à presque 50%. Donc, une fois qu'on a bien compris comment lire le document, ça ne suffit pas, il va falloir essayer de trouver des choses intéressantes à dire. Et ici, évidemment, il va s'agir de montrer qu'il y a une forme de répartition inégalitaire des tâches entre les hommes et les femmes en termes ici de préparation des repas et que justement, on va pouvoir expliquer ces inégalités par la socialisation différentielle. c'est aussi la raison pour laquelle il ne faut pas trop étudier les documents quand on aborde un sujet puisqu'il faut d'abord savoir comment on va pouvoir l'utiliser. Alors donc, je vous rappelle comment au final j'ai utilisé ce document. Donc, je reprends le paragraphe argumentatif que je vous ai présenté tout à l'heure et simplement, j'ai surligné en rouge ici la partie qui concerne l'illustration et donc, pour bien vous montrer que ça arrive à la fin du paragraphe argumentatif et ça ne remplace pas l'explication. Alors concrètement, sur ce sujet, quelles sont les erreurs les plus souvent constatées ? D'abord, la question des effets de la socialisation différentielle à l'âge adulte dans la sphère familiale ne doit pas être réduite à la préparation des repas. Ça, c'est ce que vous faites quand, justement, vous êtes trop attaché au contenu des documents. Ce n'est pas les documents qui font vos arguments. Vous avez des arguments et les documents vous permettent de les illustrer. Ici, le document qui concerne la préparation des repas, ce n'est qu'un exemple qui va vous permettre d'illustrer le partage des tâches inégalitaires liées à la socialisation différentielle. Donc ça, c'est très important parce que c'est une erreur fréquemment commise. On ne parle que d'un cas particulier alors que la socialisation différentielle a des effets beaucoup plus larges que simplement la question de la préparation des repas. Donc, deuxième erreur fréquente, nombreux sont ceux qui passent trop vite à l'illustration sans avoir expliqué le phénomène général. Donc c'est un peu ce que je vous disais à l'instant. La socialisation différentielle genrée, donc selon genre masculin ou féminin, induit un partage inégalitaire des tâches domestiques dans le couple. Donc par exemple, dans l'explication, on peut étendre ça au bricolage et au ménage et retacher ça à la socialisation différentielle en disant qu'effectivement, les enfants, quand c'est des garçons, on les incite plus à avoir des activités manuelles, on leur achète un petit établi de bricolage, tandis que les femmes, enfin les jeunes filles, on leur propose une dînette et donc que ceci peut expliquer une préférence à l'âge adulte des hommes pour le bricolage et du ménage pour les femmes. Autre erreur fréquemment rencontrée, ce sujet ne suppose pas de parler de socialisation secondaire. Ce n'est pas parce qu'on parle des effets à l'âge adulte qu'on est dans la socialisation secondaire. Il s'agit bien ici de montrer justement qu'à l'âge adulte, malgré la socialisation secondaire, malgré tout ce qui peut se passer, il y a des effets puissants qui sont liés à la socialisation primaire et qui sont liés à cette socialisation primaire différentielle. Enfin, erreur fréquente également, la socialisation différentielle selon les milieux sociaux, le concept de milieu social, ne doit pas être réduite à une opposition riche-pauvre. Quand on dit milieu aisé ou milieu défavorisé, ça ne renvoie pas uniquement à ça. Quand on parle de milieu aisé et de milieu défavorisé, on pense avant tout à la différence de capital culturel. Alors qu'est-ce que c'est que le capital culturel ? Je le rappelle ici, ce sont les connaissances mais aussi les goûts acquis lors du processus de socialisation. Donc, il prend souvent la forme d'un titre scolaire, d'autant plus facilement conquis que le capital culturel qui se transmet dans le groupe familial est élevé. Donc, il y a des gens qui ont réussi à l'école, qui ont beaucoup de connaissances, un fort capital culturel, ce qui fait que, effectivement, leurs enfants vont avoir plus de facilité que d'autres dans le système scolaire et que donc, ils peuvent espérer atteindre des positions sociales plus intéressantes. plus le capital culturel du milieu social d'appartenance est élevé, plus les chances de réussite scolaire s'accroissent et plus les chances d'obtenir une position élevée sont importantes. Donc, c'est ça qu'il fallait expliquer dans le paragraphe argumentatif. Il fallait montrer qu'effectivement, un enfant issu d'un milieu aisé culturellement aura une socialisation particulière, qu'un enfant issu d'un milieu défavorisé culturellement aura une autre socialisation et que cela peut expliquer, alors ça, on ne va pas le faire parce que ce n'est pas le sujet, le grand 2 ne concerne que la socialisation genrée, mais plus largement, on pourrait utiliser cette socialisation différentielle pour expliquer une forme de reproduction sociale. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. et je vous dis à bientôt.